Mola, archive sonore. Bien, alors quelques mots pour d'abord vous accueillir, en vous remerciant d'être venu si nombreux, et en remerciant bien évidemment Jean-Bertrand Pontalis, qui nous fait le plaisir de revenir trois ans après, elle, au pluriel. Même pas trois ans. Même pas trois ans. Et en remerciant Jean-Philippe Dubois, avec qui nous allons nous entretenir autour de cet ouvrage et de bien d'autres choses. En espérant aussi votre participation à l'issue de cet entretien. Alors faut-il présenter JB Pontalis ? Je ne crois pas que ce soit absolument utile d'entrer dans les détails. Je vois que beaucoup d'entre vous ont les livres entre les mains. Quand même, j'aimerais, au-delà des diverses fonctions qu'il occupe encore, en termes d'édition, de directeur de collection, j'ai Gallimard, d'écrivain, de psychanalyste, de responsable, aussi d'institutions diverses, je dirais. Moi, ce qui me frappe, c'est que nous avons la chance aussi d'être avec un ami aujourd'hui, qui a traversé le XXe siècle, enfin comme d'autres, comme tant d'autres, et qu'il a participé à tous ces grands débats qui nous ont formés, qui nous ont façonnés, des débats, sinon des conflits, des conflits intellectuels tout à fait décisifs, querelles autour des temps modernes, enfin querelles autour de la fondation des temps modernes, avec Jean-Paul Sartre et Merleau-Ponty, la cause freudienne, la guerre d'Algérie, la traversée de la guerre d'Algérie, tant d'autres choses. C'est une traversée du siècle qui, évidemment, a été semée d'amitié, et c'est peut-être ce qui nous conduit à en venir assez rapidement au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, parce que depuis un certain nombre d'années, vous n'êtes pas sans avoir remarqué que J.B. Pentalis entreprend une œuvre d'écrivain depuis au moins l'amour des commencements, cela revient, nous fait remonter à une vingtaine d'années, depuis l'amour des commencements. Il faut dire quelques mots sur cette œuvre, je serai assez bref, c'est une œuvre singulière, en tout cas, dont la singularité ne cesse d'intriguer la critique, car elle ne peut pas la classer. cette œuvre, en termes de genre pré-construit, si vous voulez. Je ne veux pas décliner les « nids, nids », mais ce n'est pas de l'autobiographie au sens massif du terme, et je dirais même des mémoires. Aujourd'hui, il sort des mémoires massives. Au contraire, on pourrait dire que J.B. Pentalis élague un maximum, si je peux me permettre. Ce n'est pas non plus du roman, bien que le narratif, l'histoire soit présente, l'art de compter, avec tout ce que ça comporte d'oralité. Ce n'est pas non plus de l'essai au sens où l'essai conceptualise ou spécule, mais c'est une écriture qui nous fait penser. Alors je dirais que c'est peut-être un autoportrait, mais un autoportrait en éclat, ou en oblique, en oblicité, et un autoportrait de l'autoportrait paradoxal, puisqu'il tient la place essentielle autrui. Et je pense surtout à ces trois derniers livres qui forment un triptyque, « Frères du précédent » ou « Le frère du précédent », « Les fratries », donc « Les frères », « Elles », « Les relations amoureuses » et aujourd'hui, le songe du monomotapa, où tant d'autrui, où tant d'autres, prennent la première place. Une place assumée, bien sûr, par un « je » qui s'adresse à nous, dans notre intimité, mais aussi, voire autant, dans notre humaine condition, pour parler, pour reprendre Montaigne. Alors, « Frères du précédent », « Les fratries », « Les conflits », « Les inimitiés », mais aussi « Une amitié » ou « Les amitiés », « Elles », « Les débats amoureux », je dirais, et « Songe du monomotapa ». À ma connaissance, le monomotapa n'est pas un pays inventé par Henri Michaud, mais par quelqu'un d'autre. Alors, pourquoi le songe du monomotapa ? Bien, c'est une fable de La Fontaine qu'on n'apprend pas tellement en classe, je trouve comme étant une des plus belles, qui s'appelle « Les deux amies ». Et comme ce livre, mon propos était de parler de l'amitié, cette femme m'est revenue en tête, et elle commence ainsi, « Deux vrais amis vivent au monomotapa, l'un ne possédait rien qui n'appartient à l'autre ». Et j'ai cru que le monomotapa était un mot inventé, une région inventée par La Fontaine. Ça me plaisait assez, ce mot, quelque chose d'un peu enfantin aussi, monomotapa, onomatopée. Et puis, le livre était déjà donné chez l'imprimeur, j'ai, par curiosité, ouvert le dictionnaire, et j'ai vu que le monomotapa était un pays qui, un empire, même de l'Afrique australe, un empire africain, qui s'était ensuite morcelé, et le Zimbabwe d'aujourd'hui est l'héritier lointain de ce pays. Et j'étais un peu déçu que ce pays que je croyais imaginaire, inventé par La Fontaine, un peu, le mot inventé aussi, un peu comme, je ne sais pas, le jéridimètre de Victor Hugo, vous voyez ? Bon, il avait été, comment est-ce que La Fontaine avait connu ce nom-là ? Je n'en sais rien. Et c'est dans cette fable qu'est, alors la phrase qui est très connue, « El Calami, véritable, c'est une douce chose ». Voilà, « Deux vrais amis vivent au monomotapa », parce que c'est rien qui n'appartient à l'autre, c'est vraiment l'amitié idéale du partage total entre deux êtres. Le sujet de cette femme, donc, pourquoi le songe ? Parce qu'un des deux amis rêve que son ami est en difficulté, et il se précipite chez lui, l'autre est en train de dormir paisiblement, et lui dit, en gros, qu'est-ce qui t'amène, qu'est-ce qui vous amène ? Et là, la phrase est très belle, « Vous êtes dans mon sommeil un peu triste apparu ». Et donc, il est accouru auprès de son ami, qui lui, lui renvoie un peu la balle, je lui dis, mais c'est vous qui êtes inquiet, que puis-je pour vous ? Voulez-vous mon épée ? Voulez-vous que vous êtes peut-être fatigué de dormir seul ? Voulez-vous une belle esclave ? La voici. Et voilà, donc, quel est le meilleur ami des deux ? C'est la question que pose la fontaine. Donc, le saut de monomotapa, c'est très difficile à prononcer, mais maintenant, je m'y suis exercé, j'espère que vous y arriverez aussi. Évidemment, si quelqu'un va chez un libraire, je pense qu'il va me bafouiller. Et pour aller plus loin dans le cadre personnel, ce n'est pas simplement le souvenir de cette femme, c'est parce qu'un de mes amis, c'est-à-dire des chapitres du livre, qui s'appelait Michel Courneau, qui avait été un camarade d'Hippocane il y a donc très longtemps de cela, très proche, j'ai appris qu'un jour, un soir, plutôt dans l'émission de France Culture de Alain Benstein, qui s'appelle « Du jour au lendemain », il avait même, Benstein l'aimait beaucoup, et il avait donc une rubrique qui s'appelait « Dans la bibliothèque » de Michel Courneau, où il pouvait parler des livres de son choix, soit récents, soit pas récents, et j'ai appris qu'un jour, donc un soir, il avait parlé d'un de mes livres, et alors qu'on ne se voyait plus, à peine, depuis des années et des années, on se croisait quelquefois, mais notre grande amitié de jeunesse demeurait vivante, mais c'est plus pratiqué, si je puis dire. Donc, au cours de cette émission, il a parlé d'un de mes livres, et il a rappelé ceci, que quand on était en Cagnes, on avait voulu, pour savoir exactement en quoi consistait une explication de texte, on avait demandé à rencontrer ce qu'on appelle un caïman, un agrégé répétiteur de l'école, qui est devenu l'heure depuis un éminent professeur, Jacques Trichet, si je me souviens bien, et il se trouve que ce monsieur, qui ne connaissait rien de notre lien, nous avait proposé, comme texte a expliqué, si on peut dire, les deux amis. Et Benstein m'a raconté que Michel, à ce moment-là, cet épisode m'a été complètement sorti de l'esprit, était très ému, parce que les larmes aux yeux, en évoquant ce moment lointain de notre jeunesse et de notre amitié, et je pense que c'est peut-être lui qui était au point de départ de ce livre, et au moins de son titre. Peut-être que je vais prendre une question, puis je laisserai. Le livre n'est pas une succession, moins une succession de chapitres, comme la quatrième de couverture semble le dire. On peut tenir la notion de chapitre. Moi, je verrais plutôt des sortes d'instantanés, et voire même, peut-être, l'idée m'a traversé l'esprit, puisque c'est sous l'égide de La Fontaine, est-ce que ce ne sont pas... Moi, j'ai lu, finalement, j'ai relu plutôt les 27 chapitres comme des fables. Est-ce qu'à chaque chapitre, il n'y aurait pas une fable, un apologue ? Il y aurait bien des exemples, ou bien, entre guillemets, la morale est donnée au début, ou bien à la fin, ou bien il n'y en a pas. Est-ce que l'idée de la fable a été tenue... Est-ce que La Fontaine et le sillage de La Fontaine a été tenu dans ton esprit comme ça, chemin faisant ? Non, ça me plaît bien, ce que tu dis, mais en tout cas, consciemment, ça n'était pas présent du tout. La Fontaine a fourni le titre, mais en effet, ce n'est pas des chapitres, c'est plutôt des séquences. Bon, l'idée de fable me plaît bien. Il y a une succession de petites fables, mais sans moralité. Sans moralité ? Oui. Ça n'est pas là qu'elles sont immorales, mais il n'y a pas une conclusion à la fin en disant, voilà, c'est la leçon qu'il faut en tirer. Il n'y a pas de leçon. D'accord, mais on traverse le temps et peut-être ça amènera notre ami à poser une question. Ça pose la question du temps, parce que justement, comme ça n'est pas une autobiographie, donc les histoires ne suivent pas une chronologie quelconque et d'ailleurs, à plusieurs reprises, dans le texte, c'est une réflexion qui devient, me semble-t-il, spontanément sous la plume. Je ne suis pas la chronologie. La chronologie, ce n'est pas mon propos. Je n'ai pas les termes propres en tête. Donc, c'est autre chose. Moi, je pense qu'il y a une relation au temps à travers le souvenir ou l'évocation de l'amitié. C'est une question que je me suis posée. Une reconstruction du temps. Oui, mais c'est parce que la mémoire n'est jamais chronologique, sauf dans les curriculum vitae, naissance, études, etc., travaux. Et la mémoire, elle traverse le temps dans tous les sens. Donc, effectivement, quand je parle, que ce soit de Michel Cournot que j'évoque à l'instant ou de celui qui fut sur le tard un grand ami, Jean-Pierre Vernon, je mêle, je mêle les temps. Mais je ne crois pas que ce soit propre à l'amitié. Encore que l'amitié, c'est le titre, d'ailleurs, je n'appellerai plus un chapisme, alors d'une fable, si tu préfères. C'est une phrase de René Char, je crois bien, dans l'échange de lettres avec Camus, où il parle de leur amitié en disant cette force qui enjambe l'absence. C'est une très belle définition. C'est vrai. C'est peut-être plus vrai pour l'amitié que pour d'autres sentiments. C'est une expérience banale, commune, qu'un ami qu'on a cessé de voir pendant un certain temps, pour un long temps, c'est que chacun en perd l'expérience, on se retrouve et on a le sentiment de reprendre la conversation là où on l'avait laissée la veille. Cette force qui enjambe l'absence, l'absence géographique, parfois, ou temporelle, est quelque chose qui est surmontée. Ce n'est pas toujours le cas, quelquefois, et j'arrive qu'on retrouve de vieux amis et on se trouve tellement changés l'un et l'autre qu'on n'a rien à se dire et c'est assez triste. Mais le plus souvent, dans mon expérience, ça marche. c'est une force qui enjambe l'absence. C'est un plaisir, moi aussi, d'être convié à la présentation de cet ouvrage, de ce personnage et aussi du thème aussi rare que précieux, les uns comme les autres. Et en particulier dans cette ville, parce que finalement, cette ville a été le théâtre d'une amitié aussi qui fait référence en la matière, celle entre Montaigne et la Boétie, où beaucoup de choses ont été déjà dites à ce moment-là autour de l'amitié. Et d'ailleurs, peut-être pas tellement tant dans les essais que dans cette lettre que Montaigne, avant même d'écrire les essais, écrits à son père pour raconter la mort de la Boétie. Et on sent vraiment à travers cette lettre, à travers ce moment très particulier, que cette amitié a certainement engendré l'œuvre de Montaigne. Donc, le thème est intéressant et beaucoup s'y sont essayés et finalement, ce qui apparaît quand même beaucoup, c'est que le thème échappe. Le mot lui-même a changé de sens très souvent. À une époque, c'était un euphémisme pour parler d'amour. Et donc, j'ai envie de poser une question sur la question de la définition pour savoir si le fait de tourner autour du thème comme ça, par petites touches de mémoire, avait réussi à éclaircir un peu quelque chose justement d'une définition. Il m'a semblé que oui, peut-être à travers le mot qui apparaît au milieu du livre, du mot de correspondance, avec toute la polysémie qui est attachée à ce mot et qui parle des correspondances. Effectivement, les correspondances en tant que lettres échangées sont des choses qui ont compté beaucoup pour la question de l'amitié, pour Freud justement, mais peut-être aussi pour tout un tas d'autres personnes. La correspondance qui est à la lettre de Montaigne dont je viens de parler, qui est une lettre à son père aussi, mais où l'amitié est très présente. On pourrait sans doute aussi parler pour le surréalisme de la correspondance de Jacques Vaché avec André Breton. Beaucoup de choses qui sont comme ça à l'origine d'un mouvement ou d'une œuvre ou d'une pensée et qui ont aussi leur origine dans l'amitié. Donc, ça, c'est encore un autre problème. Mais sur la question de la définition, j'aimerais bien avoir un petit avis. Un petit avis. Mais écoute, au départ, on a toujours un autre propos, une autre ambition que ce qui se fera ensuite quand on écrit. j'aurais voulu essayer de préciser ce qu'était l'amitié, essayer de trouver l'essence de l'amitié, sinon le concept de l'amitié. Et puis, je me suis assez vite éloigné de ce projet-là pour me promener, pour déambuler dans un territoire aux frontières mal définies, en tout cas très difficile à définir, de l'amitié. qu'on oppose ou qu'on cherche à différencier de l'amour, une forme d'attachement mais un peu particulier. Et donc, j'ai renoncé, et je suis content d'avoir renoncé, à essayer de cerner justement l'amitié, mais plutôt à étendre, au contraire, à montrer son extension, y compris dans... C'est pas seulement avec des humains qu'on peut faire amitié. Il y a... je n'ose plus dire un chapitre, mais une fable autour de l'amitié pour des lieux inanimés. Aristote, je crois, qui disait que l'amitié étant réciproque, supposant la réciprocité, il ne pouvait pas y avoir d'amitié pour des lieux inanimés. Mais là, ça m'a fait sursauter. Je me suis dit mais si, moi j'étais vraiment de l'amitié pour des lieux, des maisons, des paysages, des pays. et avec l'illusion que cette amitié est réciproque. Que telle maison est heureuse de m'accueillir, que telle plage est contente que je sois là. Voilà. C'est un peu mégalo, mais donc je ne sens pas du tout l'amitié comme quelque chose de réservé à des relations intérumènes. Alors, correspondance. À un moment, il y a beaucoup de projets auxquels on renonce en cours de route. parce que je me suis aperçu que c'était un sujet absolument immense, c'était d'étudier pas mal de correspondances, notamment celle de Gilles parce que ça m'intéressait de voir que Gilles, il y a au moins dix volumes, de gros volumes de correspondances de Gilles, l'une avec Valérie, avec Henri Guéon, avec Jacques Rivière et bien, bien d'autres. et ça m'aurait intéressé de voir ce que Gilles pouvait dire à tel ou tel interlocuteur. Avec Martin Dugard aussi, grande correspondance, deux énormes volumes. Bon, je suppose que, à chacun, c'était un aspect de Gilles de lui-même qui révélait. Donc, justement, la correspondance, qu'est-ce qui correspondait à son interlocuteur et qu'il ne se retrouvait pas avec un autre interlocuteur. Alors, le mot de correspondance, j'ai consacré quelques lignes, c'est peut-être pour vous préciser ce que ça signifie pour moi. Page 137. Ce qui me semblait, juste pour interrompre, mais pas longtemps, intéressant dans correspondance aussi, c'est presque l'étymologie du mot cum respondere, répondre avec ou répondre de, qui me semblait très adapté à la question de l'amitié, justement. Exact. J'aime les différentes exceptions de ce mot, non correspondance, j'aime qu'il ne désigne pas seulement les échanges épistolaires. Correspondance entre les trains, entre les lignes souterraines du métro, entre les lignes aériennes, respect de la règle de grammaire qui veut la correspondance ou la concordance des temps. Trouver dans un pays étranger, du temps dont fréquentait le collège, un correspondant inconnu auquel on rendrait visite pendant les vacances de Pâques et qui viendrait chez vous l'année suivante. Quel dommage que sa famille y fût à périr d'ennuis et la vôtre si peu accueillante. Plaisir en parcourant un dictionnaire de langue que tant de mots avec leurs synonymes, leurs antonymes, leurs homonymes, leurs composés se répondent les uns aux autres, les uns les autres, comme dans une conversation inépuisable et s'adressent des petits signes d'amitié. Nostalgie de correspondance baudelairienne alors que dans notre monde d'aujourd'hui, chaotique, absurde, à jamais éloigné du vivant filier, il nous semble que rien ne correspond à rien. Nervosité qui s'empare de nous quand notre train ayant pris du retard, nous craignons de louper la correspondance qui nous permettrait de rejoindre la femme aimée suivie de l'abattement qui est le nôtre quand, effectivement, nous l'avons loupée et qu'il nous fera chercher pour la nuit une chambre d'hôtel minable à coup sûr et où nous n'aurons pour compagne que l'insomnie. Mon image d'un extrême désarroi, celle d'une attente sur le quai d'une gare où aucun train n'arrivera, d'où aucun train ne partira jamais, on le sait. L'attente sans espoir d'une correspondance et pourtant on reste là, seul, étendu sur un banc, il fait froid, j'attends quand même, au cas où. Vous voyez, c'est un beau mot, correspondance. Mais, oui. Très. Et dans ce passage, moi que j'avais souligné, plaisir en parcourant un dictionnaire de langue que tant de mots avec leurs synonymes, leurs antonymes, leurs homonymes, leurs composés se répondent les uns les autres comme dans une conversation inépuisable et s'adressent des petits signes d'amitié, moi je pensais, c'est vrai, à cette découverte que les enfants font d'ailleurs, de se promener dans les mots sans se soucier des définitions, mais en revanche, en étant extrêmement sensible aux effets d'écho sonore et aux effets de rime, de ce qu'on appelait de rime et je me demande si finalement l'amitié ce n'est pas découvrir qu'avec un autre on rime, on rime avec quelqu'un. Oui. Ça vient de me sauter à l'esprit en entendant le passage. C'est un peu ça l'amitié. Oui, oui. Mais enfin, bon, c'est une idée comme ça que je lance un peu en l'air. Mais je l'apprends. Mais je reviens à ce que... J'interroge une seconde là. Parce que je parlais de Montaigne à le dire vrai, je n'avais plus en tête, j'ai dû la lire. Je savais que les essais avaient été, on peut dire, déclenchés par la mort de la Boétie. Mais je n'avais en tête que la phrase trop souvent citée parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et je crois que souvent on comprend mal parce qu'on dit qu'ils sont pareils. Ils étaient pareils. Alors qu'au contraire, ça marque la différence. C'était lui, c'était moi. On est différents. Et s'il y a une idée... Non, parce que ce n'est pas un livre d'idées. S'il y a une idée dans ce petit livre, c'est justement que l'amitié n'est pas la recherche d'un autre moi. Ce n'est pas la recherche au sens strict d'un alter ego. C'est la recherche d'un autre qui soit avec qui ça rime, comme tu dis, ou avec qui ça correspond, avec qui il y a des affinités qui vont se révéler peut-être peu à peu. Les affinités peuvent être secrètes au départ et puis peu à peu elles vont se découvrir. Et c'est un autre, donc proche et lointain, mais c'est un autre. Un autre, moins radicalement autre, sans doute, que ce que j'avais abordé dans Elle, où à tort ou à raison je faisais de la femme, l'autre, vraiment l'autre, radicalement autre. et c'est ce qui nous attire et nous fascine chez elle. Et là, c'est un autre assez différent, mais quand même avec qui ça rime. Donc, c'est peut-être là une des différences à se trouver entre l'amitié, une différence qui serait toujours difficile à établir entre l'amitié et l'amour et l'inquiétude amoureuse. Est-ce qu'elle m'aime ? Est-ce que je l'aime vraiment ? Encore plus les tourments de la passion où on cherche toujours à posséder l'autre alors qu'on est possédé par lui. C'est très aliénant, la passion. Et c'est une belle aventure en même temps. Voilà, donc un autre qui soit à la fois dissemblable et semblable. Et là, beaucoup de... Dans mon expérience propre, par exemple, je me souviens qu'en classe ou lycée, j'aimais mieux... Je me suis fait des amis avec... alors que j'étais... Je ne veux pas dire pour mon malheur, mais j'étais un bon élève et je préférais la compagnie des canques ou un peu voyous que celle des prix d'excellence. Il y avait une différence marquée. Et beaucoup de livres montrent cela. Notamment, ça peut être une différence de milieu social, de classe, une différence de religion. Je pense à à la mire trouvée de Man, je pense à... On ne lit plus beaucoup, j'aime bien. C'est le Silberman de Jacques Delacretel où un élève du collège qui est, vous voyez, une famille très catholique, très conservatrice, il se trouve fasciné par le jeune juif Silberman. Et là aussi, il y a une différence visible. Peut-être, je pense alors à un livre de Claude Roy qui est un grand ami qui s'appelle L'ami qui vient de loin, qui était un poète chinois de je ne sais plus quel siècle lointain. L'ami qui vient de loin. L'ami est toujours ce bien de loin. Et puis, peu à peu, se rapproche. L'amitié, ça se piche. C'est piste fil à fil. La question que posait Jean-Philippe, elle ne manque pas de... Elle est intéressante. Il y a quand même une histoire de l'amitié. Et dans le livre, c'est quand même présent. Enfin, une histoire. Ce n'est pas un livre d'histoire de l'amitié, mais ça nous invite à réfléchir sur une valeur. C'est un sentiment, mais c'est une valeur quand même humaine. Donc, par exemple, tu rappelles que Cicéron disait que c'est une parité de nature, que les Grecs parlaient de la philia. Donc, il y a une historicité de l'amitié. je dirais. Et la question qui est quand même passionnante ici, c'est que nous ne sommes pas amis aujourd'hui. Enfin, c'est une question que je me pose. Sommes-nous amis aujourd'hui comme les Thès Cicéron et d'autres, Sénèque et d'autres ? Et ça, c'est... Est-ce que c'est un sentiment éternel ou est-ce que c'est finalement une relation qui a évolué, qui a un tout autre sens ? Et je terminerai aussi en évoquant, enfin, je dirai peut-être un passe-t-il à l'heure, en évoquant quelque chose qui m'a frappé en lisant C'est un dictionnaire qui était fait par des historiens il y a quelques années chez Flammarion, dictionnaire de la République, de tous les mots, les valeurs de la République. Et dans ce dictionnaire, on trouve une entrée amitié très développée. C'est-à-dire que l'amitié a été quelque chose constitutif du lien, enfin, du lien qui peut rapprocher des égaux, des... Voilà, c'est... T'aurais pu me le dire plus tôt. Non, mais si je crois, je vais dire... Non, tu ne me l'as pas dit. Ah si, je crois que tu m'as parlé de Pédié, et du coup j'ai cité grâce à toi Pédié. Oui, parce que ça revient à Cité Pédié, en fait. Ça revient à Cité Pédié, en fait. Mais... Tous les sentiments ont une histoire. D'ailleurs, maintenant, il y a de plus en plus de livres sur l'histoire. Je crois qu'il y a une histoire des larmes. Il y a un peu... Tout peut être... Il y a des histoires. Donc il y a évidemment une histoire de l'amitié. J'ai là aussi immense projet. Ce livre est un abandon de tous mes projets ambitieux. Je voulais faire... J'ai essayé d'explorer ce qu'a été l'amitié à différentes époques de l'histoire. C'est un sujet, un travail immense auquel je me suis dérobé. Alors aujourd'hui, je ne sais pas trop, est-ce que des amitiés aussi passionnées, aussi vivent... J'ai oublié de citer les Thibault, par exemple. L'amitié entre le jeune Jacques Thibault avec Daniel de Fontanin, une amitié très proche quand même de l'amour. Est-ce que ça existe encore ? Je n'en sais trop rien. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant plus ces amitiés qu'on avait tous au collège, au lycée, où on se raccompagne, je m'en raccompagne chez toi, tu m'en raccompagne chez moi, on fait 15 allers et un tour comme ça. Est-ce que ça existe encore ? Je n'en sais rien. Est-ce que maintenant il n'y a pas plus de bandes ? Pas toujours des bandes comme je suis, mais de groupes comme ça, plutôt que des amitiés exclusives ? Je n'en sais rien. Il se peut que l'amitié telle que ma génération l'a connue, surtout dans la jeunesse, surtout dans l'adolescence, ça on n'en a pas encore parlé, mais c'est quand même le moment fort, il me semble, de l'amitié, c'est l'adolescence. Parce que c'est une période où on n'est pas défini, on est très incertain de son identité, c'est très bien comme ça, et donc on cherche à travers la rencontre avec l'autre à peu à peu se définir, et puis en devenu adulte, là on est trop défini, on est ce qu'on est, c'est pas toujours marrant, et on a plus de mal à se modifier, à s'identifier à l'autre, à tisser des liens avec l'autre. Enfin, il y a quand même de belles amiciées d'adultes, et puis, il y a aussi un chapitre, une fable, sur ce que j'appelle les coups de jeunes et les coups de vieux. Il se trouve que depuis quelques années, j'ai noué des amitiés que je crois profondes, en tout cas réelles, véritables, comme dirait la Fontaine, avec des êtres plus jeunes que moi. Et ça me donne un coup de jeune, et j'espère pour autant ne pas leur donner un coup de vieux quand ils me rencontrent. Donc, il y a un nouveau besoin d'amitié qui est peut-être plus fort. Le plus fort, c'est quand même à l'adolescence, c'est incontestable et reconnu. Et aussi, un besoin d'amitié les années passant, qui se renouvelle. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne le garde pas. J'ai de très vieux amis, mais on a l'impression que là, les choses sont bien établies, souvent, on se raconte un peu, on se raconte toujours les mêmes trucs. et rencontrer des êtres plus jeunes que moi, oui, me donne illusion ou pas un coup de jeune, donc c'est toujours bon à prendre. Les amitiés adolescentes, ça serait un peu les amitiés où on refait le monde, quelquefois à deux ou à... Et justement, c'est peut-être là aussi que l'amitié rencontre quelque part le processus créatif. quand Freud rencontre Ferenczi, c'est une conversation qui dure pendant trois jours, sans discontinuer. Et quand Montaigne raconte sa rencontre avec la Boétie, c'est pareil. C'est quasiment de l'ordre du coup de foudre parce qu'ils ont l'impression aussi qu'il y a quelque chose. Enfin, ils ont l'interlocuteur qui leur permet aussi de développer quelque chose ou de converser comme ils ne pouvaient pas le faire avant. Oui, mais c'est ça, ce n'est pas refaire le monde. Freud et Ferenczi, Freud et Fliss, ils ne refaisaient pas le monde. Le Montaigne et la Boétie, je ne crois pas non plus. Mais c'est vrai qu'il y a une effervescence, comme si la rencontre avec un autre... Il y a une phrase que je crois que la cite de Freud dans cette superbe correspondance avec Fliss dans la nouvelle édition qui en a été donnée il y a quelque temps en France, un bouillonnement d'idées. Et je suis sûr que ce bouillonnement d'idées était favorisé par la rencontre et la correspondance avec Fliss. Comme si Fliss lui avait livré comme message non délibéré « Allez, sois un peu plus fou. N'hésite pas. » Parce que Fliss de ce côté-là était assez doué. Donc, je caricature un peu, mais allez-y. laisser venir les idées les plus folles. Et c'est ce qui est très visible, lisible dans cette correspondance qui est géniale. Vraiment, Freud, dans un sens tout Freud, est là, mais chaque jour, il a une idée, une pensée nouvelle et comme si... un peu comme si les associations à partir d'un rêve venaient en foule, voilà, bouillonnement, bouillonnement, bouillonnement d'idées. Mais ce n'est pas refaire le monde. Je ne crois pas que... Ça, c'est un peu... Excuse-moi, un peu une phrase tout faite. Je vais te dire, quand on était jeunes, on passait les soirées à refaire le monde. C'était peut-être vrai dans les années là, autour de 68. Enfin, moi, je n'ai jamais voulu refaire le monde. Et Montaigne non plus. Et Freud, non plus. Il y avait quand même l'idée dans la correspondance Freud-Fliss qu'ils allaient étonner, et ils allaient produire quelque chose. Un jour, ça allait sortir. Oui. Ça, c'est quand même très présent. Et que c'est quand même quelque chose qui était présenté à la face du monde. Alors, effectivement, peut-être pas dans le souci comme peut-être effectivement les générations qui sont arrivées en 68 de refaire le monde. Mais quand même, il y avait quelque chose de... Oui, d'une grande effervescence. Une grande effervescence. En effet, peut-être nous allons non pas refaire le monde, mais un peu changer le monde par tout ce que nous allons découvrir. Oui, c'est ça. Ce qui était en un sens, c'est-à-dire l'effet de la découverte troïenne. Ça n'était pas refaire le monde, c'était faire bouger le monde à partir d'une nouvelle pensée qui n'est pas donnée à chacun. Si on aborde la question peut-être plus sombre où l'amitié rime souvent avec pas félicité, mais enfin, disons, c'est un peu l'idée idéale chez La Fontaine. Si on aborde... Lorsque l'amitié rencontre des conflits, je voudrais poser la question assez brutalement. Elle est évoquée dans le livre. Est-ce qu'une amitié peut résister par exemple à un profond différent d'ordre des valeurs ou d'ordre politique ? Parce que tu cites Jean-Pierre Vernant, c'est des gens profondément engagés, d'autres, enfin, est-ce qu'elle peut résister ? Et l'exemple emblématique, c'est évidemment celui de Peggy qui, au cœur de l'affaire Dreyfus, risque à briser probablement l'amitié avec Daniel Alevi. Il essaye de réparer les dégâts de Victor-Marie Contugo, dans le début de Victor-Marie Contugo que Michel Cournauf lisait à ses camarades d'Hippocagne. Je lis ce début d'ailleurs. Une amitié peut être orageuse, elle peut être traversée, elle peut être malheureuse, elle peut être douloureuse, elle peut être combattue, elle peut être rompue à la rigueur. Et elle peut même être rompue pour une cause également honorable de part et d'autre, également honorable pour les deux parties. Il ne faut même qu'elle ne soit rompue que pour une cause également honorable pour les deux parties. Elle peut même être comme ajournée, prorogée, quand on touche la quarantaine, on y regarde à 20 fois avant de rompre, suspendue comme pour un temps et par exemple sous condition, pourvu naturellement que ce soit sous condition honorable et loyale. Elle peut entrer comme en sommeil, elle ne peut être ni inquiétée, ni troublée, ni suspecte, ni malade en dedans, ni inquiète, ni trouble. Voilà. Vous avez reconnu que c'était le style de Peggy ? Pas le style pantalicien. Justement, c'est une deux voix. Oui. Non, ma question... Oui. Écoute, moi, j'ai eu la chance de ne pas... Il y a des amitiés qui sont dissoutes, mais je n'aurais jamais eu l'idée d'avoir un ami fasciste. Donc, je n'ai pas eu de violents conflits politiques. Jamais. Parce que là, il faut quand même des affinités au départ. Que l'autre soit un autre, d'accord, mais il ne faut quand même pas qu'il soit un salaud. Un peu voyou, oui, mais salaud, non. Qu'est-ce que tu me demandais, là ? Non, non, mais c'était la question de dire qu'il traverse l'ouvrage et à la fin des amitiés, il y a des amitiés. Moi, si on fait une... Il y a des amitiés de passage, improbables, et puis d'autres froissés, d'autres... Oui, mais ça m'est arrivé. Il y a des amis que je croyais être des amis véritables. Parce que l'amitié, ça repose quand même sur la confiance, c'est la valeur fondamentale, et sur l'estime réciproque. Donc, si quelqu'un vous fait un coup de vache, un coup en vache, ça m'est arrivé, comme à tout le monde, là, je prends mes distances. Mais ça se fait presque... Ça va de presque de soi. Alors, sans qu'il y ait comme ça, donc d'affrontement, parce que l'autre, c'est pas conduit comme on aurait souhaité qu'il se conduise, les amis de boue, il y a des amitiés qui se... Oui, qui se dissolvent comme d'elles-mêmes. J'en donne quelques exemples. Qui ont été... Qui sont nées comme ça à partir d'une occasion, quelque chose de partagé, puis bon, après, ça se dissout sans conflit, sans rupture. Voilà. on se voit plus. Là, il y a des amitiés qui n'ont pas enjambé l'absence. Alors, il y a aussi, ça j'y tiens assez, des amitiés éphémères et pourtant fortes. Et là, c'est un peu long. Moi, je vous aurais bien lu un passage, c'est un peu imaginaire, de rencontres comme ça. Souvent, bizarrement, c'était dans les villes qui n'étaient pas de ma ville, qui n'étaient pas Paris. Je ne sais pas si ça va rester un peu long. Chacun, tout au long de sa vie, a pu connaître ses moments où l'on se dit si ces rencontres éphémères s'étaient prolongées ou bien si elles avaient eu lieu dans un autre temps. Si mon existence avait emprunté un chemin différent, celui-là aurait été, serait resté mon ami. New York. Il y a bien une trentaine d'années de cela, j'ai été invité par une université à participer à un colloque qui devait durer trois jours. L'hôtel où une chambre était réservée était loin d'un palace. Le réceptionniste, en me donnant la clé, me met aussitôt en garde. C'est moins un conseil qu'une menace. N'oubliez pas de tirer le verrou. En fait, ce n'est pas un, mais trois verrous qui sont fixés sur la porte. J'ai le sentiment pénible de me trouver dans une cellule de prison où je serai mon propre géolier. Je dépose ma balise, prends une douche en vitesse, j'ai hâte de sortir. Je me dis que, paradoxalement, c'est dehors que je serai à l'abri, bien qu'à l'époque, New York a eu la réputation d'être une ville peu sûre. Déjà, à l'aéroport, les douaniers, les préposés au contrôle des passeports m'avaient examiné avec méfiance, fait remplir une série de formulaires. Le chauffeur-taxi, un Pakistanais à l'air farouche qui m'avait conduit à mon hôtel n'avait desserré les dents que pour grommeler des paroles incompréhensibles. Moi qui avais imaginé que les États-Unis étaient la terre d'accueil par excellence, déception, désarroi, qu'est-ce que je fais ici ? Je ne suis jamais venu à New York. Le plan de la ville dont je dispose est précis mais n'indique pas les distances. J'emprunte une large avenue en direction de Central Park avec l'intention de me reposer là un moment, de me remettre du voyage en avion et du décalage horaire. On me l'a dit, répété, surtout ne te met pas au lieu en arrivant mais à l'heure où t'as l'habitude de se coucher à Paris. La chaleur en ce mois de mai est étouffante. Mon plan m'a abusé. Je croyais atteindre Central Park en quelques minutes et voici qu'il me faut franchir des kilomètres. J'ignorais que New York est une ville démesurée. Ça doit être pourquoi les avenues, les rues portent des numéros qui la quadrillent, la mesure. Enfin, au bout d'une heure, j'y suis. Je crois bien m'exclamer à voix haute « Ah, des écureuils ! » Un homme assis non loin de moi sur une chaise perçoit mon étonnement et je comprends ma bébule et autant ici d'écureuils que de pigeons dans nos jardins publics. L'homme me sourit. Je m'assis à côté de lui. Il engage la conversation. Il me demande d'où je viens. Mon anglais n'est pas fameux et surtout mon accent traîne et lui seulement l'identité et indique que je ne suis pas d'ici. L'homme rectifie aussitôt, vous savez, à New York, presque personne n'est d'ici. De fait, son propre accent n'est guère plus américain que le mien. J'avais oublié que l'Amérique est un pays d'immigrés auprès de lui. Enfin, je me sens accueilli. Bon, je ne vous lis pas toute la suite. Alors là, j'imagine qu'après cette brève rencontre, on va dîner dans une cafétéria du coin qui commence à me raconter un peu sa vie et puis, bon, que les deux juifs, ses parents avaient réussi à l'envoyer aux Etats-Unis et il a été accueilli par un oncle, je ne sais plus quoi et voilà. Donc, il y a quelque chose de fort et de provisoire pour repartir le soir-lendemain qui s'est noué pendant cette soirée-là. Autre exemple, plus récemment, cette fois, c'était de la France-Bourg, un vieil homme, vieux peut-être, pas en âge, mais par la fatigue accumulée, est assis sur un banc de pierre près des remparts édifiés par Bouban. Je m'assis à côté de lui pour fumer une cigarette. J'en offre une, fumer ensemble, de nos jours, ça rapproche, ça invite à la conversation. L'homme a quitté l'Algérie pour la France dans l'espoir d'y vivre mieux. Il me nomme quelques villes, son propos est vague, confus. De Paris, du boulevard de la Chapelle, il a un souvenir précis, un seul. J'ai refaire des voitures de police, les pompiers, les ambulances. Ici, me dit-il, à Strasbourg, c'est plus calme. Qui fait-il ? Je crois comprendre qu'il a un emploi précaire qui lui donne à peine de quoi se nourrir. L'homme est digne, convenablement vêtu. Qu'avons-nous en commun ? Lui, qui est sans doute un SDF, et moi, le nanti, qui m'apprête à visiter un musée avant d'aller dîner dans un bon restaurant. Est-ce seulement parce que, malgré tout ce qui nous sépare, nous appartenons tous deux à l'espèce humaine ? Il se lève, je reste à ses côtés, et nous voilà partis. Nous marchons en silence, nous longeons les quais de l'île. C'est maintenant le soir, je ne pense plus au musée, au bon restaurant. Soudain, l'homme s'éloigne. Je l'aperçois qu'il continue sa déambulation en solitaire cette fois. Alors je comprends ce qui m'a fait m'attacher à lui, mettre mes pas dans les siens. Après la mort de mon père, j'ai pendant des mois rêvé de lui. Il était devenu une sorte de vagabond, errant dans la ville, lui, l'homme soucieux de son élégance. Je le reconnaissais, j'étais seul à le reconnaître, il me reconnaissait avant de disparaître dans la nuit. Je crois qu'il y a, comme ça, dans ces rencontres éphémères et vives, je m'en suis aperçu, là, pour le cas du Strasbourg-Frois, il y a toujours quelque chose derrière. Pour le cas du New-Yorkais, qu'après, je racontais comment j'avais été à Elissa Land, ça veut voir arriver tous les immigrés. J'étais très, très émouvant, Elissa Land, parce qu'il y a encore toutes les sortes de musées maintenant, mais il y a encore tous les ballots, toutes les valises. On y voit l'affiche montrant tous ceux qui devaient interroger, qui devaient subir des examens médicaux aux nouveaux immigrants. Beaucoup étaient renvoyés, ils avaient la moindre affection. Et je pense que derrière, pourquoi est-ce que j'ai eu besoin d'évoquer ça ? Je pense que derrière, il y avait l'image de, non seulement des immigrants, mais sans doute, celle de quelqu'un qui m'a été proche qui était Pérec et qui a écrit lui-même, j'ai appris après un livre sur Elissa Land. Donc il y a toujours quelque chose de, pas besoin d'être psychanalyste pour ça, il y a toujours quelque chose de sous-jacent qui se cache dans ses rencontres. Pourquoi on se souvient de celle-là parmi toutes les rencontres qu'on a pu faire dans sa vie ? Parce que ça vous évoque quelque chose de tout à fait personnel et privé, comme l'histoire de ce SDF de Strasbourg qui m'a rappelé ses rêves très lointains que je faisais après la mort de mon père. Donc c'est éphémère, mais ce n'est pas si éphémère que ça, c'est justement ce qui traverse le temps, ce qui est hors de toute chronologie, de tout ce temps mesuré, serié, auquel on essaye toujours d'échapper. C'est qu'on revisite par intermittence, parce qu'en fait c'est un peu comme ça qu'on peut lire ce monomotapa. C'est les intermittences l'intermittence du temps et du cœur aussi. Avec aussi l'extension du concept parce que l'amitié ça s'applique à plein de choses dans ce livre, en particulier effectivement aux amis dans le sens le plus classique du terme, mais aussi on l'a dit tout à l'heure aux lieux inanimés, mais il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. les compagnons imaginaires chez les enfants on pourrait même peut-être aller jusqu'à l'objet transitionnel après tout est-ce que l'objet transitionnel ne serait pas le premier ami de l'homme d'une certaine façon l'animal aussi on le dit le meilleur ami de l'homme ou des choses comme ça et alors ce qui m'a intéressé aussi la lecture bien sûr la lecture au début les premiers personnages de romans avec lesquels se joue quelque chose de l'identification et l'humour aussi avec l'idée que l'humour est peut-être le meilleur remède contre la paranoïa de même que l'amitié le paranoïaque n'a pas d'amis presque par définition et n'a pas d'humour et n'a pas d'humour non plus et les psychanalystes rarement donc c'est sur cette question de l'extension que j'aimerais avoir un petit mot un petit mot tu as tout dit je ne sais pas le concept d'amitié je ne sais pas s'il y en a un même si un dictionnaire apparaît-il qui répond à cela mais je n'ai pas trouvé apparemment le bon le concept d'amitié ça ne m'intéresse pas tellement alors oui amitié les livres je raconte les livres moi mes premiers c'était on n'appelait pas ça des BD à l'époque c'était des albums donc j'ai commencé mon grand ami c'était Biko ce que les jeunes générations doivent connaître et je dois dire que ça j'ai pensé après qu'il y avait les Biko qui faisaient pas mal de bêtises moi qui étais un garçon qu'on voulait très bien élever je m'étais guère permis et Biko avait une soeur et je n'avais pas de soeur donc je suis sûr que mon amitié pour Biko derrière il y avait la petite alors là j'ai fait une erreur qui m'a été signalée par une grande électrice de Biko qui m'a dit mais ça n'est pas Dolly c'est Suzy alors je suis précipité pour dire si jamais le livre est réimprimé surtout c'est pas une erreur atroce j'ai appelé Dolly c'est le qui s'appelait Suzy tout le monde m'a rayonné je suis d'accord si tu lui tiens on mettra Suzy dans la prochaine édition et puis il y a eu Zig et Puce et là ça m'envoyait tout à fait à mon frère le précédent mon frère aîné qui était Zig et moi Puce il y a eu ça c'était un peu après les pieds miclés parce que là c'était vraiment les voyous mais les voyous sympas comme tout et donc je n'oublierai jamais les noms Croquignol Filochard et voilà Éribulding c'est quand même des noms inoubliables et puis un peu comme on changeait de classe chaque année et bien pour les lectures c'est un peu pareil on progressait doucement ça fait beaucoup de mon temps ça un peu de nostalgie donc il y avait la bibliothèque rose ensuite la bibliothèque la bibliothèque rose avec la l'atroce comtesse de Ségur avec son nom qui cingle comme un fouet né Rostock Chine on la voit déjà frappant le bon petit diable et après la bibliothèque rose bibliothèque verte c'est-à-dire les ouvrages plus classiques mais résumés et après la merveilleuse bibliothèque Nelson disparue et j'en trouve encore quelques exemplaires là c'était Dumas Alexandre Dumas là je pouvais passer des journées à lire Dumas et puis peu à peu les livres disons plus littéraires et une de mes premières lectures dans ce qui était parce que chaque classe avait je suis de plus en plus dans la nostalgie attention il y avait une petite bibliothèque dans la classe on pouvait emprunter les livres et là j'ai découvert le grand monde première histoire d'amitié aussi entre Augustin Maune et le narrateur et après les livres disons de littérature voilà donc mes premiers amis ça a été effectivement dans ses albums et dans les livres que je les ai trouvés et puis ça a continué tout au long et les livres sont des amis les livres sont des amis mais là aussi c'est des livres qui surtout quand on est jeune vous modifient peut-être je continue à lire mais je ne crois pas qu'une lecture maintenant toujours à cause de cette identité même si heureusement un peu vacillante elle est quand même établie on n'y peut rien un livre ne va plus me modifier comme me modifiaient mes lectures d'enfance et de jeunesse l'identification n'a plus les mêmes effets mais voilà et puis je cherche sans doute à travers mes petits ouvrages aussi à lier amitié avec mes lecteurs éventuels c'est sûr les livres sont un un vecteur d'amitié mais c'est un véritable livre de lecture je crois moi j'insisterais beaucoup et ça serait un peu enfantin de vouloir compter toutes les références ou les titres mais dit non c'est un livre de lecture on redécouvre l'amitié dans Ivan Illich notamment dans la mort d'Ivan Illich enfin beaucoup beaucoup de choses bon je crois il y a quelque chose qui ne m'a pas intrigué mais veillez mon attention c'est qu'à propos de deux amis très proches Michel Cournot et Jean Pouillon qui étaient des gens de plumes pour l'un pas comme pour l'autre mais il y a la remarque selon laquelle il y a un regret vis-à-vis d'eux qu'il n'ait pas écrit une oeuvre davantage développée est-ce que tu pourrais dire quelque chose là-dessus parce que ça revient deux fois je trouve ça renoncement enfin je vois pour Michel Cournot etc jusqu'où va l'amitié jusqu'à souhaiter qu'il oui c'est un doute pour ça parce que j'aurais pu évoquer d'autres d'autres amis c'est pas pourquoi les choses viennent comme ça quand on écrit il se trouve c'est cela que j'ai évoqué et l'un comme l'autre de façon différente c'est vrai non pas si ces mots veulent dire quelque chose tenu les promesses qu'il portait c'est différent parce que Jean Pouillon lui c'était un esprit extrêmement intelligent mais assez sec très critique très lucide je raconte c'est quand même assez drôle ça parce qu'il avait été l'élève de Raymond Aron au lycée du Havre et puis donc il était très bon en philosophie il a fait de la philo après et puis un jour il ne prend aucune note alors Aron lui dit mais Pouillon ne prenez pas de note non parce que il était comme ça Pouillon non parce que vous dites des conneries et ça c'est quand même très joli des années plus tard il se retrouve plus à un café des années plus tard et Aron lui dit vous savez il n'avait pas oublié le jour où vous m'avez dit ça c'est vrai je n'avais pas suffisamment préparé mon cours t'as bien raison ni l'un ni l'autre t'avais oublié ça c'était vraiment Aron et c'était vraiment Pouillon mais Pouillon donc j'ai beaucoup travaillé au temps moderne etc en le poussant beaucoup j'ai réussi à le faire écrire souvent des articles lumineux aussi bien dans la nouvelle revue de psychanalyse que dans le temps de la réflexion et puis plus les années passaient plus ça devenait difficile il prenait des notes il prenait des notes et puis le texte n'arrivait jamais comme si c'était même physiquement aussi avec l'âge sans doute rétréci recroquevillé et que plus rien ne pouvait s'exprimer donc et ça je ne suis pas le seul chacun se dit comment est-ce qu'un homme aussi cultivé aussi intelligent il a tout lu dans plein de domaines philosophie romans anthropologie parce qu'il était devenu proche de l'ébistro pourquoi finalement c'est devenu un fruit desséché Michel Cournot c'est autre chose lui c'était plus c'était plus poète il a un jeune écrit un merveilleux petit livre qui s'appelle Martinique très influencé par Michaud à mon avis grand lecteur de Valéry grand lecteur de Malarmé c'est sans doute tous ces grands noms il y a une ombre portée qui fait qu'on en est on n'arrivera jamais à leur niveau si je peux dire et donc après il a écrit de nombreuses chroniques de cinéma de théâtre qui étaient des merveilles c'était pas tellement des critiques de savoir souvent il s'emballait pour une pièce et puis elle valait pas grand chose mais c'était c'était des poèmes c'était vraiment des merveilles aussi bien parlant de films que de de pièces de théâtre mais il n'a jamais plus fait de livre bon donc ça m'attristait c'est ça que je veux dire ça veut pas du tout dire que d'abord nul n'est tenu d'écrire comme disait je crois un livre comme disait Bergson qu'on a écrit beaucoup mais vie réussie vie ratée ça veut absolument rien dire pour moi je sais pas ce que c'est qui nous est réussie mais bon c'est vrai qui a eu en tout cas de ma part et de ceux qui aimaient ces deux êtres une certaine déception mais un mystère qu'est-ce qui s'est passé en eux pour que tout ce qui portait en eux n'aboutisse pas à tout ce à quoi ça aurait pu aboutir est-ce que le sentiment vis-à-vis de Merleau-Ponty est de réciproquement alors très pudiquement enfin à bord de Merleau-Ponty en disant moi finalement j'ai peut-être pas justement répondu à son attente quelque part je crois oui alors là c'est la déception dans un autre sens alors j'ai peu parlé de Merleau-Ponty parce que j'en ai pas mal parlé dans d'autres livres j'y dois énormément peut-être même plus pour ce que je n'ose appeler ma pensée plus à lui qu'à Sarthe qui Sarthe avait été mon professeur Merleau-Ponty non mais c'était un ami et à tort il m'a toujours beaucoup soutenu quand j'étais au CNRS et tout ça mais à tort ou à raison j'ai eu l'impression que un peu comme moi vis-à-vis de ceux que nous venons nommés je l'avais pas rempli pas correspondu à ce qu'ils pouvaient attendre attendre de moi voilà et donc ça je crois à l'avoir quelques petits par preuve quelques petits signes qui attestent cette croyance pas d'avoir déçu et peut-être après sa mort j'essayais de ne pas le désoir et j'ai pu me dire peut-être s'il avait lu ce que j'ai écrit après je dirais j'avais peut-être pas tort d'avoir confiance en ce gars-là oui il semble d'ailleurs qu'il y ait souvent un lien très important comme ça entre l'amitié et l'idée de la mort ça paraît très présent là dans le livre c'est aussi présent ce qu'on disait tout à l'heure autour de la mort de la Boétie puisque la Boétie dit presque comme dernière parole à Montaigne n'oublie pas de me faire une place et Montaigne pense à ce moment-là que la Boétie déraille qui commence à perdre la boule un peu et en fait non c'est exactement ce qui va se passer des années plus tard Montaigne va faire une place à la Boétie au centre des essais et permettre de conserver le texte de la Boétie qu'on connaît maintenant et qui serait sans doute perdu si Montaigne n'avait pas conformément à ce que lui disait la Boétie fait une place au traité sur la servitude volontaire à l'intérieur même des essais donc je crois qu'il y a quand même un rapport à la mort qui est très important et quand Blanchot parle aussi de l'amitié il insiste là-dessus comme quelque chose quand l'ami est mort d'une certaine façon plus rien me sépare de lui et il y a quelque chose qui se continue de l'amitié de cette façon-là et j'ai été sensible aussi dans le livre à la fin par rapport à Michel Cournot c'est très présent mais aussi effectivement le passage sur la mort d'Yvan Illich et puis d'autres passages sur cette fonction quand même de la mort par rapport à l'amitié oui c'est vrai j'évoque plus d'amis d'amis disparus peut-être aussi que d'amis vivants qu'est-ce qui se passe là-bas c'est pas c'est pas un hommage c'est comme si le parce qu'on a aussi on se fait toujours des reproches de ne pas avoir été assez présent ou n'avoir pas assez témoigné son amitié du temps où il était vivant je sais pas ce dire et puis aussi le fait en tout cas ce qui me concerne que je rêve toujours le rêve que je rêve beaucoup d'amis disparus plus que d'amis vivants ils viennent là comme des visiteurs de la nuit et c'est toujours très troublant parce que à un moment quand même il y a toujours une petite conscience éveillée qui reste là dans le rêve on se dit comment ils ils sont buvants dans mon rêve en même temps qu'il y a quelque chose qui me dit qu'ils sont morts enfin il y a cette chose assez troublante tu cites aussi la phrase pour les amigués à la vie à la mort qui est une phrase qui est souvent considérée dans les pactes d'amitié je ne sais pas si elle a un rapport avec ça mais c'est vrai que l'amitié peut continuer longtemps après longtemps après oui alors le meilleur pour quand même être moins dans une douce mélancolie tout doucement alors le plus étrange c'est c'est mon chien alors l'amitié mis avec les animaux mon chien auquel j'en ai parlé souvent il faut qu'il apparaît dans presque tous mes livres sous une forme une autre ce chien nous nous sommes rencontrés je vais dire il doit y avoir plus de 60 ans de ça et c'était une bague parente qui nous avait donné à mon frère et à moi un couple de petits chiens de chiots des petits coquers noirs et à l'époque nous disions je ne vais pas lire les tragies grecques nous nous avions baptisé rien que ça Orestes et Electre Electre qui était une fugueuse indisparme Orestes et resté et Orestes donc me suivait partout je le suivais partout un moment particulièrement émouvant de notre histoire un jour j'habitais dans un hôtel un petit hôtel au-dessus de la Seine au-dessus du Pont Neuf lui il restait plutôt dans l'appartement de ma mère mais après la dernière fois je l'avais emmené là et c'est imbécile je ne sais pas si vous connaissez le Pont Neuf il y a des espèces de banc semi-circulaires et puis la Seine en dessous et à l'époque on pouvait même si j'étais quelquefois accusé pour une contravention pour divagation de chiens j'aimais beaucoup ce mot-là ce mot malarmé qui n'était pas en l'Est voilà voilà type Orestes dans son élan saute sur le banc top et passe de l'autre côté donc tombe dans la Seine il aurait choisi le banc suivant il tombait sur la berge et il se fracassait je descends comme un fou sur la berge et un peu plus bas je le vois nageant au milieu du fleuve dans le sens du courant je l'appelle évidemment il répond c'est toi mon appel je le récupère tout mouillé c'est vivant en plus je crois grelottant je le monte dans ma chambre je l'enveloppe d'une serviette et nous voilà et voilà donc on reste les années passant je le garde si longtemps que je peux mais à un moment j'avais une histoire amoureuse un peu difficile et il était toujours là même dans les moments où il aurait quand même pu se montrer plus discret et bon je voyageais beaucoup avec cette femme c'était quand même un peu gênant chaque voyage je l'emmenais partout et là donc je le confie à mon frère sans le dire fort bien occupé il avait des qualités quand même je parle de mon frère et j'ai encore d'ailleurs la photographie il m'envoie une photographie qui voyage à lui aussi mais il l'a emmené au reste et on voit le dernier regard d'au reste et bien de ce chien 60 ans plus tard je ne dis pas que j'en rêve toutes les nuits mais j'en rêve très souvent il est toujours là et j'ai compris un peu tard parce qu'au début je l'ai déjà parlé quand j'étais sur le divan mais vous voyez j'étais là dans le côté d'Édipe reste vengeur de sa mère ça collait pas très bien avec mon histoire personnelle mais enfin j'essayais quand même de raccorder plus ou moins les choses il doit y avoir de l'Édipe dans tout ça et mon analyse pourtant futée n'a jamais entendu ce qui après m'est apparu comme une évidence que c'était au reste un vocatif le reste qui est devenu d'autant plus fort que moi reste toi que j'ai quitté toute ma vie repose là donc tu vois les disparus les habits l'habitier avec un animal pour moi c'est bien plus qu'un animal et bon le compagnon imaginaire là j'ai cité moi je n'ai pas eu d'expérience n'analysant pas d'enfant mais j'ai cité une très belle observation d'une collègue Viviane Abelproux qui est assez saboureuse enfin je résume en deux mots parce que donc voilà encore une histoire de chien d'ailleurs un petit garçon ou une petite fille je ne me rappelle plus qui rêvait d'avoir un chien et puis ses parents ne le voulaient pas et puis finalement il raconte à son analyse qu'il a il a fini par en avoir un donc il est tout content et il décrit ce chien de façon extrêmement précise ce qu'il mange ses poils ceci cela la maladie qu'il a eu enfin tout ça très très précis et puis les parents viennent l'analyse voit les parents et alors elle leur dit ben non il a beaucoup changé qu'est-ce qu'il est heureux depuis qu'il a son chien quel chien quel chien il n'y a jamais eu de chien voilà le compagnon imaginaire et ce qui serait bien parce que l'analyse je ne pourrais plus dire sans vouloir d'avoir été duper mais c'est peut-être justement parce qu'elle aussi a pu accompagner cet enfant avec son compagnon imaginaire que l'analyse a marché donc qu'elle a été elle-même prise dans l'histoire fantasmatique de cet enfant le compagnon imaginaire il y a plusieurs il y a pas mal d'observations d'analyse d'enfants autour de c'est souvent un compagnon imaginaire qui est extrêmement présent pendant un temps et qui lui aussi disparaît oui qui peut être nommé avec des noms bizarres j'ai une petite soeur qui avait un compagnon imaginaire il fallait prendre en photo ce qui fait qu'on a pas mal de photos avec des sièges vides mais on sait absolument que c'est le compagnon imaginaire qui est sur la photo je pensais à tout autre chose c'est peut-être un peu trop sérieux je pensais que cette année c'était le centenaire je n'aime pas trop les centenaires le centenaire de la NRF oui et je crois que c'est par hasard si dans ce livre il y a l'évocation d'une amitié très improbable je crois tu parles d'improbable je crois oui à propos d'une correspondance dont il faudrait dire un mot je crois à Jacques Rivière Antonin Arthaud à mon sens c'est l'un des événements majeurs de la littérature française et bien au-delà je vais dire au XXe siècle en ce sens que bon tout le monde connaît un peu les circonstances de ce jeune inconnu qui s'appelle Antonin Arthaud qui envoie quelques poèmes au tout jeune directeur qui est à son âge d'ailleurs et qui est quand même je peux lire ça bien sûr oui et qui a le poste redoutable qui a la fonction de diriger cette jeune revue chargée de reconstruire la littérature nationale en fait ce n'est pas une mince affaire on peut difficilement imaginer de caractère deux êtres plus différents ils s'opposent en tout l'un représente la mesure la finesse d'analyse il incarne l'esprit français dans ce qu'il a de meilleur c'est un homme sensible bienveillant par nature voué au service de la littérature l'autre est exalté intransigeant en révolte contre un langage qui entre guillemets ne coïncite pas totalement avec le jet de la pensée les mots sont si vite prêts à être frappés de nullité il est un cri que nous n'avons pas fini d'entendre pourtant entre ces deux hommes Jacques Rivière et Antoine Arthaud un dialogue se sera bien noué du moins cette année de 1923 où Arthaud adresse des poèmes à celui qui dirigeait alors la sacro-sainte nouvelle revue française suivra un échange de lettres jusqu'en juin 24 la réponse de Rivière à l'envoi d'Arthaud est ferme je regrette de pouvoir publier vos poèmes mais il a même aussitôt il a tenu aussitôt ce refus en invitant Arthaud à venir le voir à l'ardu entre 4 et 6 heures entre 4 et 6 heures un temps bien mesuré pas question de se laisser déborder ce débordement à commencer par celui de la littérature le pressentait-il la suite est bien connue Rivière ne lira pas les poèmes mais proposera Arthaud qui acceptera la proposition de publier à la place de vos poèmes la correspondance qu'ils ont échangé cela ferait guillemets un petit roman par lettres qui serait assez curieux un dialogue donc s'est instauré qui restera pourtant tout au long fondé sur un malentendu les réponses de Rivière aussi compréhensives qu'elles se veulent et même si elles évoluent en cours de route sommes toujours à côté de ce qu'attend de ce qu'exige son interlocuteur Arthaud a beau déclarer d'emblée et répéter qu'il souffre d'une effroyable maladie de l'esprit d'un effondrement central de l'âme Rivière écrit souhaiter de lui des poèmes parfaitement cohérents et harmonieux comme si Antonin Arthaud aspirait lui aussi à la cohérence et à l'harmonie le malentendu entre eux avec la déception qui en résulte et le définit ainsi Arthaud parlant je m'étais donné à vous comme une véritable anomalie psychique et vous me répondez par un jugement littéraire précisant dans une autre lettre ces expressions malvenues que vous me reprochez Rivière avait parlé d'étrangeté déconcertante je les ai senties et acceptées il a beau admettre qu'une revue comme la NRF exige un certain niveau formel une grande pureté de matière lui Arthaud n'entend pas satisfaire cette exigence là son ambition est autre faire un livre qui dérange les hommes ne pas se soucier comme tant d'écrivains de bâtir une œuvre il s'agit de toute autre chose montrer mon esprit afin que le lecteur croit à une véritable maladie c'est sans doute parce que Jacques Rivière sera de plus en plus convaincu de l'existence de cette véritable maladie et de l'intolérable souffrance qu'elle engendre qu'il changera d'attitude quittant la fonction de conseiller littéraire pour prendre le rôle du médecin secourable effort qui nous touche et témoigne de l'infection croissante qu'il éprouve pour Arthaud cela n'empêche pas la persistance du malentendu l'auteur de quelques progrès dans l'étude du cœur humain grand connaisseur de Proust confie à Arthaud que lui non plus n'ignore pas la souffrance qu'il est sujet à des oscillations du niveau de l'être que son personnage le plus habituel peut lui apparaître tout à coup comme factice et comme fictif il l'invite à lire Valéry pour montrer à quel point l'esprit cette sorte de chancre avance dans tous les sens et le risque qu'il y a à se laisser envahir par l'impulsion à penser bref il fait tout ce qu'il peut et nous le croyons sincère pour donner des preuves à son correspondant qu'aussi différent qu'il soit de lui il est d'une certaine manière sans semblable il conclut sur l'onglette qui sera la dernière par ses mots des moralistes il n'y a du péril absolu que pour qui s'abandonne il n'y a de mort complète pour qui prend le goût de mourir le goût de mourir comment imaginer Artaud ayant ce goût là mais le goût d'être publié et de l'être par la NRF la sacro-sain il l'a même s'il affirme que la littérature ne l'intéresse qu'à ses peu de la lambiguïté de sa démarche auprès de Rivière quand celui-ci a longtemps tardé à répondre à l'une de ses lettres il reçoit ce mot cinglant tous les directeurs de revue en reçoivent de ce type renvoyer monsieur lettres et manuscrits ne manque que l'accusé de réception ayant pu être reçu comme il le voulait il accuse après que Rivière a fait amendement honorable le ton s'adoucit l'écart entre les deux hommes est immense et c'est bien ce qui fait l'intéresse de cette étrange et brève correspondance que pèsent nos propres nerfs nos intermittents du coeur les vacillements de notre identité notre mal-être pas toujours inconfortable face à un effondrement central de l'âme pas grand chose c'est à dire c'est un court échange de lettres qui a été publié je crois avec l'ombilique des larmes c'est ça tu l'as naturellement ce qui est extraordinaire d'abord je trouve que ce texte est emblématique du songe voilà et puis moi j'y vois quelque chose de l'ordre du don et du contre-don l'un donne l'autre donne et puis finalement Arthaud qui pourtant n'a pas ménagé Jacques Rivière et bien a placé cette correspondance en tête de son oeuvre en fait comme une sorte de mémoire d'un accouchement qui a eu lieu à ce moment-là je ne sais pas ce que je pense de ça c'est un bel exemple très fort parce que nous disions tout à l'heure deux êtres aussi différents que possible deux mondes différents et une correspondance qui réussit quand même à s'établir improbable mais forte on s'en tient là ? oui mais justement on s'en tient là mais le public a la parole parce que oui oui merci JB de tout ce que tu nous dis là que je trouve tout à fait agréable à entendre et tellement juste j'avais l'impression que plus tu nous parlais plus tu nous parles d'amis plus tu nous parles en même temps de cet état tout à fait extraordinaire qui est l'état même de l'amitié ce qui me paraît tout à fait agréable à partir du lien amical c'est la création de l'état d'amitié qui lui perdure et c'est probablement la raison pour laquelle les amis reviennent la nuit ou ce que tu disais tout à l'heure à mon ami Christian qui était laisser donc dormir ses vieux amis justement parce qu'ils ont participé de la création de cet état d'amitié qui nous est si précieux pour la vie du rang alors je ne sais pas comment si tu serais d'accord non ce serait juste à l'état d'amitié c'est quelque chose qui se c'est un peu la métaphore classique du tissage que j'évoquais tout à l'heure ça se tisse une amitié donc encore qu'il puisse y avoir surtout dans le sens presque des équivalents de coups de foudre d'amitié ça peut exister mais les amitiés peut-être plus sages qui viennent après ça se tisse peu à peu et on crée cet état cet état durable je voudrais revenir quand même sur les disparus parce que là il y a un chapitre de une femme qui n'est pas une fable qui répondra peut-être un peu à votre question c'était quand j'ai été fleuror de ce mot-là parce qu'il aime aux obsèques de Michel Cournot il s'est passé quelque chose de très curieux pour moi donc je savais l'heure c'était au crématorium du Père Lachette je m'ai pris mon bus qui en principe doit me déposer là le conducteur ne me donne pas le bon arrêt donc je ne trouve pas la rue qui mène à ce crématorium je redescends l'avenue je la remonte je m'essouffe je me sens très misérable je finis par arriver mais un peu donc en retard comme si je ne voulais pas entrer dans la ville des morts parce que le Père Lachette c'est vraiment une ville c'est vraiment la ville des morts il y a des avenues il y a des quartiers numérotés les quartiers c'est très bizarre il y a le quartier des maréchraux il y a le quartier du comité central du parti communiste malheureusement Éluard est là aussi il y a le quartier romantique je me souviens j'avais suivi un préposé de temps en temps il y a des sépultures très anciennes qui ne sont plus entretenues donc on les remet en vente si je puis dire et ils faisaient le tour du propriétaire comme un agent immobilier avec les gens qui cherchaient une sépulture là c'est très bien le quartier romantique il y a des gens très bien là les maréchaux je ne crois pas que vous y avez accès mais alors là il y a un coin vous savez ça donne sur une petite rue très calme exactement comme si j'avais visité un studio aucun bruit enfin c'est tout là vous serez vraiment tranquille vous ne serez pas dérangé bon je reviens en chose sérieuse et grave donc je n'arrive pas à entrer dans cette ville des morts comme si je ne voulais pas les rejoindre et alors le plus c'est vraiment une impression d'inquiétante étrangeté que j'ai eue là le plus curieux c'est que alors que je connais ce cimetière où des amis où mon père justement est enterré donc on peut analyser un tas de choses là derrière je ne trouve pas je ne voulais plus ressortir par la même entrée des crématorium mais par la grande entrée sur l'avenue je ne sais plus quoi de Ménilmontant je ne trouve pas alors que c'est très facile je n'arrive pas à trouver la sortie et j'ai hâte j'ai hâte de ce cimetière comme si cette fois je ne voulais pas quitter les morts je ne veux pas les rejoindre et je ne veux pas les quitter puis enfin et là c'était j'ai retrouvé mon souffle quand enfin j'ai trouvé la sortie et que je suis monté dans un taxi qui en plus merveille était branché sur France Musique ce qui est assez rare chez les chauffeurs de taxi donc vous voyez c'est curieux la relation avec les disparus je voulais le rejoindre je ne voulais pas le rejoindre je ne pouvais pas le quitter les deux choses étaient complètement opposées donc peut-être il y avait une idée de réciprocité aussi peut-être il y avait comme au reste Michel qui me disait ne me quitte pas moi qui t'ai quitté l'ami qui venait de loin l'ami de l'an 1000 de Claude Roy alors ce que je voulais te demander c'est ceci c'est que ce que je voulais te demander c'est ceci c'est que dans ton livre je crois que tu parles à un moment de l'harmonie est-ce que c'est l'essence même de l'amitié au fond tu parles exclusivement de l'amitié entre hommes peut-être le reste n'est-il pas de l'amitié c'est en effet de l'amitié humoureuse si l'on veut mais par euphémisme c'est peut-être autre chose dont il s'agit alors l'essence de l'amitié l'harmonie en tout cas la poésie chinoise est pleine d'allusions à l'amitié d'harmonie et d'harmonie avec la nature en même temps bien sûr est-ce que tu peux en dire quelque chose de cela non je crois pas que l'harmonie je méfie un peu moi de l'harmonie c'est dans quel film bagdad café je crois je me souviens vous me rectifieriez je me souviens plus très bien justement il y a un moment je crois un des personnages où l'héroïne dit elle en a marre de l'harmonie il y a trop d'harmonie qui réagissent je me taille je file l'harmonie l'harmonie comme ça tout alors là c'est plus toute résonance tout c'est partagé je crois pas je pense qu'il faut une certaine désharmonie il ne faut pas que ça colle trop il ne faut pas que ça soit trop parfait les correspondances oui mais les correspondances ça diffurque aussi c'est pas pas la fusion à propos de fusion ça s'agit de l'amour fusionnel là quand même on va finir peut-être là-dessus pour vous faire rire un moment c'est un mot de Woody Allen j'ai passé une nuit extraordinaire c'était merveilleux une nuit pareille je m'en souviendrai toujours nous ne faisions qu'un moi applaudissements 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 applaudissements